Bonjour aux auditeurs, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis Abel Naki, je suis Ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens. Et aujourd'hui, Dieu permet que je puisse mettre sur pied cette œuvre littéraire qui est « Côte d'Ivoire, notre cri chronique d'une résistance au cœur de l'Occident ». Pour moi, en tout cas, rien n'a véritablement changé en Côte d'Ivoire. Parce que quand on nous parle de libération des prisonniers politiques, quand on nous parle de retour, d'exilés, en tout cas en Côte d'Ivoire, quand on nous parle de toutes ces tractations qui se font en Côte d'Ivoire, j'ai envie de rappeler une seule chose, j'ai envie de rappeler au régime de M. Draman Ouattara qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 800 prisonniers politiques. Donc, parmi les 800 prisonniers politiques, lorsqu'ils libèrent 5 ou 6 personnes par-ci, par-là, pour nous, nous disons que c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça n'a vraiment pas d'impact sur ce que les Ivoiriens ont besoin. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin que la première dame, Simone de Bagbo, soit libérée. Ils ont besoin que le ministère Charles Blé-Boudé soit libérée. Ils ont besoin que le général de Beaublé soit libérée. Ils ont besoin que tous ces militaires, tous ces jeunes gens dont on nous montrait les photos, les images qui ont été entassées, en tout cas comme du bétail dans les geoles du Golfe Hotel, les Ivoiriens ont besoin que tous ces jeunes-là, toutes ces personnes-là soient libérées. Tous ceux qui ont été emprisonnés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur appartenance religieuse ou ethnique, ils doivent pouvoir tous les libérer. C'est ce que nous allons appeler un signal fort. Parce que ce qui s'est fait actuellement en Côte d'Ivoire, nous disons que c'est une goutte d'eau, et je me répète, dans la mer. Nous nous disons que les Ivoiriens ont souffert. Depuis le 11 avril 2011, les Ivoiriens sont dans la torpeur, sont dans la tourmente. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se déplacer, en tout cas de façon très aisée, dans leur propre pays. Et nous demandons que toutes ces choses-là puissent changer. Les exilés dont on parle, on nous a dit qu'il y a mille et quelques personnes qui sont rentrées d'exil. Mais je voudrais rappeler à ce régime qu'il y a plus de 200 000 exilés politiques, des réfugiés, qui sont un peu partout dans les pays de la sous-région. Que fait-il de tous ces réfugiés, ceux qui ont perdu leur logement, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient de plus cher, que fait-il d'eux ? Et à côté de tout ça, il y a aussi ceux qui ont perdu la vie, les familles qui ont été endeuillées, tous ceux qui aujourd'hui ont vu leur famille se disloquer à cause de cette sale guerre, parce qu'une personne voulait accéder au pouvoir. Que faisons-nous de tous ces gens-là ? Donc pour moi, ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un signal que nous, nous n'avons pas encore vu, nous qui sommes dans la diaspora, nous qui nous sommes levés depuis le 11 avril pour crier dans les rues d'Europe, pour crier dans les rues d'Amérique, qu'il y a une injustice qui s'est faite en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore vu ce signal-là. Et nous demandons à ce régime totalitaire et dictatorial d'aller encore jusqu'au bout pour pouvoir libérer nos parents et les restaurer dans leurs droits qui ont été bafouillés depuis le 11 avril 2011. Faire les états généraux de la République, c'est une très bonne chose. Je pense que le président Afin Guessant, donc président du Front Populaire Ivoirien, est dans une bonne démarche, celle de pouvoir demander à tous les acteurs politiques de s'asseoir et de faire les états généraux de la République. Quand on parle d'états généraux, c'est de faire le bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant ces états généraux, est-ce que ce bilan-là pourra être fait comme le souhaitent les Ivoiriens ou comme le souhaitent l'Ivoirien Lambda ? Je pense que la réflexion doit être encore menée encore plus en profondeur. Mais pour l'heure, en tout cas, les états généraux que propose le président Afin Guessant en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une très bonne chose. Et nous devons le soutenir dans cette action. Nous disons qu'il faut donner la parole aux Ivoiriens. Il faut donner la parole au peuple ivoirien. C'est à ceux-là qu'il faut donner la parole. Il faut que les Ivoiriens se parlent. Il faut que les Ivoiriens se côtoient. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on se côtoie ? Donc, il faut donner la responsabilité au peuple ivoirien, ceux qui ne sont pas politiques, ceux qui n'étaient pas là lorsque les politiques signaient leurs accords par-ci ou par-là, ceux qui n'ont pas eu la parole, en tout cas, dans ce qui nous a amenés dans cette crise-là, je pense que c'est à eux qu'il faut donner le temps de pouvoir conduire, justement, et dire ce qu'ils ont comme proposition pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette crise-là. pour que nous aussi, nous ayons notre part à jouer, nous ayons notre mot à dire dans cet élan de réconciliation qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Mais, je le dis toujours, il ne peut pas y avoir de véritable réconciliation en Côte d'Ivoire si les fils et les filles de ce pays qui sont emprisonnés ne sortent pas de prison. Ceux qui sont sortis du pays à cause des bombes qui tombaient sur leur maison, sur leur toit, ne sont pas rentrés. Et si le président Laurent Gbagbo n'est pas libéré, je pense que nous ne pouvons pas avoir une vraie réconciliation. La plus grande motivation, en tout cas, qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que j'ai un temps soit peu réalisé qu'il n'était plus possible qu'on puisse nous raconter notre propre histoire. Souvenez-vous, lorsqu'il y avait la conférence de Berlin, il y a eu ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Afrique. Et c'est cette histoire que les Occidentaux ont écrite eux-mêmes qui nous ont imposé pour nous dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce territoire s'appelle la Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, tel autre territoire s'appelle tel, tel autre territoire s'appelle tel. Et nous avons gobé, en tout cas, toute cette histoire et aujourd'hui, nous marchons en fonction de cette histoire. Nous disons non aujourd'hui que notre histoire ne peut pas être écrite par d'autres personnes. C'est pour cela que je me suis mis à écrire ce qui s'est passé depuis le 11 avril 2011 jusqu'aujourd'hui, ce que nous avons fait dans la diaspora, les actions que nous avons posées dans la diaspora, le cri que nous avons poussé pour que le président Laurent Gbagbo ne soit pas assassiné le 11 avril dans son palais, le cri que nous avons poussé pour ne pas qu'il soit abattu au Golf Hotel, le cri que nous avons poussé pour ne pas qu'il soit tué lorsqu'il était dans la main des rebelles à Korogo et le grand cri que nous avons poussé lorsqu'il est arrivé ici en Europe à l'AE, à la prison de Chevenegel et qu'aujourd'hui, depuis l'audience de confirmation des charges, la CPI ne réussit pas à nous dire si le président est coupable ou pas. Ils ne réussissent pas à nous dire effectivement le verdict de cette audience de confirmation des charges. Cela veut dire que nous avons poussé un cri qui a été entendu dans le monde entier. C'est cela que j'ai matérialisé dans un livre. Pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne nous raconter cette histoire. Parce que quand nous faisions nos manifestations, il y avait beaucoup de caméras qui venaient. Mais à aucun moment, nous ne voyons ces vidéos sur les chaînes de télé. Qu'est-ce qu'ils en font ? Qu'est-ce qu'ils font avec ces images ? Qu'est-ce qu'ils trament derrière ces images qu'ils ont récoltées durant toutes nos mobilisations ? C'est pour ne pas que demain, à nos enfants, à nos petits-enfants, on raconte des choses qui ne sont pas vraies que je me suis mis à écrire pour dire « Voici ce qui s'est passé pendant qu'en Côte d'Ivoire, il régnait la terreur, il régnait la chasse aux sorcières. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, les dozos faisaient le jour et la nuit. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont voté le président Laurent Gbagbo étaient pour chasser. Ce que nous nous avons fait dans la diaspora, j'ai pris le soin de le mettre dans un bouquin. Voici ce qui m'a motivé, en tout cas à écrire ce livre qui est « Côte d'Ivoire, notre cri, chronique d'une résistance au cœur de l'Occident ». Ce n'est pas une auto-satisfaction. Je dis que quand on mène un combat, dans un combat, il y a des batailles. Des batailles soit qu'on perd ou il y a des batailles qu'on gagne. Mais quand on gagne une bataille, quand on gagne des batailles, il faut prendre le soin de les garder au chaud. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas une auto-satisfaction. Sinon, on dirait que ceux qui ont écrit sur cette crise ivoirienne, sur le président Laurent Gbagbo, sur tout ce que la Côte d'Ivoire a subi, il y a des centaines de livres, des dizaines de livres qui sont sortis. Est-ce que ceux-là qui ont écrit étaient dans une auto-satisfaction ? Non. Nous disons qu'un livre, dans un temps de résistance, une œuvre littéraire, est une arme supplémentaire qui s'ajoute aux armes que nous avons déjà. Les armes que nous avons déjà, ce sont les marches, ce sont les meetings, les sittings, c'est tout ce que nous faisons, les voyages que nous faisons à l'AE et tout ce que nous avons comme instrument pour pouvoir dénoncer l'injustice. Mais à ça, ça ajoute une œuvre littéraire. Écoutez, c'est un livre qui fait déjà à la base, qui fait à peu près 270 pages, 270 pages, qui est découpé en plusieurs chapitres, donc cinq chapitres. Ce ne sont pas des révélations graves. Ce n'est pas pour la première fois que ces révélations sont faites. Il y a même des révélations plus graves sur M. Draman Ouattara. Ce n'est pas ce que j'ai écrit dans mon livre qui me vaudra un procès en diffamation. On peut se confronter. Je peux dire où j'ai pris ces notes, où j'ai pris ces révélations. Je peux prouver, en tout cas, la réalité de ces révélations. Donc, je suis prêt. Je suis prêt à assumer, en tout cas, tout ce qui va arriver. Mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que ce monsieur qui est aujourd'hui à la tête de notre pays est tout simplement un imposteur, est tout simplement quelqu'un qui a usurpé de plusieurs choses pour pouvoir arriver là où il est. Dans le récit du 11 avril, ma version des faits, c'est que le président Nourang Mabou a été arrêté par des forces spéciales françaises. Et donc, c'est ceux-là qui, après l'avoir arrêté, le remettent aux rebelles de Draman Ouattara. Donc, mon récit du 11 avril, je n'étais pas sur le terrain en Côte d'Ivoire. Le récit que j'ai fait dans le bouquin, c'est ce qui s'est passé ici le 11 avril. Comment nous avons vécu ce 11 avril 2011 ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur les Champs-Elysées, par exemple ? Qu'est-ce qui s'est passé la veille même déjà du 11 avril ? Il y a eu un grand mouvement qui s'est passé à Paris, ne sachant pas, oui, que le lendemain, le président Nourang Mabou allait être arrêté. Donc, c'est de ça que je parle. Et comment ça s'est déroulé lorsque nous avons appris cette nouvelle, lorsque nous avons vu sur les chaînes de télévision le président Nourang Mabou en débardeur, en t-shirt, en train de s'essuyer, en toute sueur. Lorsque nous avons vu ces images horribles, quelle a été notre réaction ? Et quel a été, en tout cas, notre sentiment ? C'est de ça que je parle dans le récit du 11 avril 2011. Alors, mon livre sort le 22 février 2014. C'est un samedi. Donc, à partir des 14 heures, on sera dans le 12e arrondissement. Donc, au centre Maurice Ravel, c'est dans le 12e arrondissement. C'est à la porte de Vincennes. Donc, ceux qui connaissent bien Paris, à la porte de Vincennes, c'est non loin, c'est à 5 minutes de la porte de Vincennes. Ils peuvent prendre le métro, la ligne 6, descendre à la porte de Vincennes ou alors descendre au métro Bel-Air. Et ils y rentrent directement. C'est 6 avenue Maurice Ravel. Numéro 6 avenue Maurice Ravel. À partir des 14 heures, nous y serons. Nous allons présenter le livre. Il y a aussi dans ce livre beaucoup d'autres surprises, beaucoup d'anecdotes. En tout cas, un clin d'œil. J'ai fait un clin d'œil à tous ces résistants qui ont mené cette lutte-là, à tous ces mouvements qui ont intention à proposer des actes concrets qui ont été vus par le monde entier. Donc, j'en parle. Et vraiment, c'est un livre qu'il faut avoir parce que notre histoire ne doit pas s'écrire par d'autres personnes. C'est nous qui devons écrire notre propre histoire. Et comme le président Laurent Gbagbo le disait, il a dit, un homme, il marche, il marche. Et quand il marche, il laisse des traces. Et c'est par rapport aux traces qu'il laisse qu'on réussit à le retrouver plus tard. Et donc, moi, je suis la voix de notre leader à tous qui est le président Laurent Gbagbo. Cette voix qui nous a montré, en tout cas, les écailles qui sont tombées de nos yeux et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer librement. Donc, je suis cette voix-là et j'ai décidé d'écrire ce bouquin afin qu'il puisse participer à cette lutte que nous menons pour la justice, pour l'égalité et pour dénoncer, en tout cas, tout ce qui s'est fait dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vou-t'ici par Oh!